Cari collègues, désiriamo innanzitutto pogger un caloroso ringraziamento agli organizzatori del convegno per il loro generoso invito. Désiriamo anche dirvi quanto ci dispiace dover presentare la nostra comunicazione in francese. Io proseguisco in francese. L'IMC France, la page d'accueil à la gauche de l'écran, e Qualitea, la page d'accueil à droite. Ce sont ces deux ressources que nous allons vous présenter aujourd'hui en nous efforçant de vous montrer plus précisément ce qu'elles peuvent apporter du point de vue de la thématique de ce colloque, c'est-à-dire la fortune du monde antique et de la tradition artistique. Nous verrons aussi quelles ont été les solutions techniques adoptées pour répondre à ces exigences scientifiques et pour permettre l'insertion de ces données dans ce qu'on a l'habitude d'appeler maintenant les digital humanities. Je vais d'abord dire quelques mots rapides sur la genèse de ces deux projets, dont l'un est beaucoup plus ancien que l'autre. Le site LIMC France, qui a été ouvert au public en 2003, est étroitement lié à la réalisation du LIMC, le lexique iconographique de la mythologie classique, dont vous voyez à gauche les 18 volumes plus les deux volumes d'index. Alors évidemment, pour rassembler l'énorme documentation qui est analysée dans ces 18 volumes, l'équipe française a effectué de nombreuses missions dans les musées et sur les sites archéologiques, en France bien évidemment, mais également dans divers pays d'Europe et du bassin méditerranéen. Et très vite, nous avons été confrontés à la difficulté de gérer cette énorme documentation. Il y avait des milliers de fiches analytiques et de photographies. Et dès les années 1980, nous avons commencé à informatiser ce fonds documentaire. Petit à petit, nous avons fait évoluer ce système informatique et nous avons développé un ensemble de ressources numériques qui complètent ou qui accompagnent la version papier du LIMC. Et ces ressources informatiques sont désormais accessibles sur le site LIMC France, dont vous avez à droite la page d'accueil et l'URL. Alors, ce site LIMC France donne accès à trois bases de données ou outils numériques. Il y a une base de données bibliographiques, LIMC Biblios, qui est une mise à jour des bibliographies qui sont mentionnées dans les catalogues des articles du LIMC. Il y a ensuite un outil numérique, LIMC à brève, qui permet de retrouver instantanément, facilement, les titres complets des ouvrages et des périodiques qui sont mentionnés sous forme d'abréviation dans les volumes du LIMC et également dans la nouvelle publication de la Fondation pour le LIMC, le TESCRA, et aussi sur le site web LIMC France. Et enfin et surtout, il y a la base principale, que nous appelons LIMC Icône, qui est un véritable corpus d'œuvres antiques figurant, bien sûr, un personnage mythologique ou illustrant un épisode mythologique. Ce corpus, comme le LIMC, rassemble des documents de nature très diverses. On y trouvera aussi bien des vases que des sculptures, des peintures, des mosaïques, des petits objets, des bijoux, des tissus et des éléments de décor architectural. Et ces documents sont aussi de dates très diverses, puisqu'ils vont de la haute époque archaïque jusqu'à la fin de l'Antiquité. Enfin, tout comme le LIMC, le site LIMC France est accessible en plusieurs langues. Il y a tout d'abord les quatre langues du LIMC, l'anglais, l'allemand, le français et l'italien. Et à la demande de certains de nos collègues, nous avons également ajouté d'autres langues, comme l'arabe, l'espagnol, le grec, le russe et le hongrois. Je vais maintenant... Alors, nous reviendrons bien sûr tout à l'heure sur ce que l'on trouve dans LIMC France, mais je vais vous présenter rapidement l'autre ressource numérique dont nous souhaitons vous parler aujourd'hui, Calitea. Calitea, qui est une réalisation beaucoup plus récente, puisque le site a été ouvert au public en mai 2012, il y a donc quelques mois seulement. Calitea, c'est un projet qui a été élaboré dans le cadre d'un programme de recherche sur quatre années, programme qui associe les spécialistes des images que nous sommes et des philologues de l'école normale supérieure de Lyon. Notre objectif était de mettre en ligne des textes poétiques d'époque hélénistique, qui ont un contenu mythologique, et de faciliter les rapprochements entre ces textes hélénistiques et la documentation figurée antique. Alors, ce projet est parti d'une double constatation. D'une part, les textes hélénistiques sont souvent difficiles à exploiter par les non-spécialistes, en raison de leur caractère fragmentaire et aussi de leur formulation obscure, que l'on songe par exemple à un texte comme l'Alexandra de Lycoffron, et l'autre constatation, c'est que ces textes nous transmettent souvent des versions rares ou déviantes des mythes, et il était intéressant de pouvoir confronter ces versions déviantes avec les sources iconographiques. Alors, Calitea n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un nom mythologique, c'est un acronyme que nous avons forgé sur le nom de quatre grands poètes hélénistiques, Calima, Clicofron, Théocrite et Arathos. Alors, que trouve-t-on dans Calitea ? Eh bien, on trouve d'abord, bien évidemment, le texte original, le texte antique en grec. On trouve également sa traduction en français, qui est souvent une traduction inédite. Beaucoup de ses textes n'avaient jamais été traduits. Il y a aussi de nouvelles traductions. On trouve un commentaire littéraire qui éclaire le sens du texte, qui le commente. Et chaque fois que cela est pertinent, on trouve également un ou plusieurs commentaires iconographiques. Et un lien hypertexte renvoie alors à la base l'im qui cône, et permet d'afficher directement une fiche détaillée, avec la description et l'analyse de l'objet antique. Et réciproquement, dans la base l'im qui cône, un lien hypertexte permet de trouver immédiatement le texte hélénistique qui évoque le mythe illustré sur l'objet antique. Alors, nous allons vous montrer un exemple qui résulte d'une découverte récente et qui permet d'illustrer cette interactivité entre les deux outils numériques. Voici une mosaïque d'époque sévérienne qui fut mise à jour fortuitement en 1989 dans la vieille ville de Homs, en Syrie, et qui illustre, comme vous le voyez, le tout premier exploit d'Héraclès, celui où le héros, encore bébé, étrangle les serpents envoyés dans son berceau par Héra. A première vue, cette scène ressemble beaucoup à d'autres représentations du même épisode, par exemple la célèbre peinture de la Casa dei Vetti à Pompéi, mais nous voyons aussi que certains détails sont tout à fait surprenants. En particulier, j'espère que vous arrivez à distinguer sur l'écran, vous voyez que les deux enfants, Héraclès et Iphiclès, ne sont pas couchés dans un berceau ou sur une clinée, ils sont à l'intérieur d'un grand bouclier. Or, il se trouve que ce détail du bouclier est mentionné par un seul auteur, et il s'agit de Théocrite qui décrit cette scène dans l'Idylle 24. Alors, vous avez ici à droite l'affiche détaillée sur ce passage de l'Idylle 24 de Théocrite, et voici les cinq premiers vers de cet idylle. Théocrite dit ceci, « Jadis, après les avoir lavés et gorgés de lait, Alcmen, la bidéenne, coucha Héraclès, alors âgé de dix mois, et Iphiclès, son cadet d'une nuit, dans un bouclier d'airain, une belle arme dont Amphitryon avait dépouillé Ptérélaos qui l'avait abattue. » L'observation attentive de la mosaïque montre d'ailleurs que d'autres détails du texte de Théocrite, comme les serviteurs qui accourent avec des torches, etc., d'autres détails trouvent également une correspondance sur la mosaïque syrienne. Alors, l'internaute qui s'intéresse à cette mosaïque, et qui s'interroge plus précisément sur ce curieux détail du bouclier, l'internaute trouvera dans l'affiche qui lui est consacrée dans la base Lim qui cône, un lien hypertexte permettant d'afficher directement dans la base Calitea la notice consacrée à l'idylle 24 de Théocrite, avec un commentaire portant sur ce bouclier. Et réciproquement, l'internaute qui s'intéresse à ce passage de Théocrite trouvera dans Calitea un lien hypertexte permettant d'afficher l'étude détaillée de la mosaïque syrienne dans Lim qui cône. Alors, après ce premier exemple qui permet d'illustrer l'interactivité entre les deux ressources numériques, je vais passer la parole à Anne-Violaine, qui va vous montrer à l'aide d'un autre exemple ce que le corpus Lim France peut apporter du point de vue de l'étude de la fortune du monde antique. Alors, nous avons choisi cette œuvre célèbre, le centaure borghese, pour illustrer ce que vient de vous annoncer Pascal, centaure qui a été découvert à Rome et qui est aujourd'hui conservé au Louvre. Le centaure borghese est au cœur de la fortune d'un type iconographique connu par de nombreuses copies, répliques ou réinterprétations d'un modèle original. On voit à gauche un ensemble de dessins de ce centaure, réalisés du XVIIe siècle au XIXe siècle, avec entre autres des exemples de Rubens et de Paul Cézanne. Ah, non, Cézanne, vous allez le voir tout à l'heure. Et à droite, d'autres répliques statuaires antiques, comme les centaures du Capitole, les centaures Forietti, dessinées par Eugène Delacroix, comme on le voit en haut, ou des réinterprétations plus récentes du type iconographique. Le centaure borghese, figuration antique d'un personnage mythologique, est représentatif des œuvres étudiées dans l'IMCICON, qui est encore plus électronique d'objets, une sorte de musée virtuel. Pour cette statue du Louvre, l'internaute trouvera dans la notice objet des images, des informations muséologiques, par exemple la localisation actuelle, mais aussi la mention des collections passées, par exemple la collection de Sipion Borghese, et également des informations bibliographiques et des données sur l'objet même, son lieu de trouvaille, sa datation, ainsi que la façon de citer l'enregistrement, dont l'URL est pérenne. L'internaute ou l'utilisateur trouvera aussi une étude iconographique détaillée, qui est au cœur de notre travail, en l'occurrence la description du vieux centaure aux mains liées par un amour. On voit ici un écran consacré à l'iconographie, avec plusieurs images, des photos anciennes, des photos plus récentes, mais aussi des dessins anciens. L'utilisateur trouvera également, dans une notice consacrée aux témoignages anciens, des documents d'archives, sous la forme de textes ou d'images, sur un événement replaçant l'objet dans un contexte, par exemple le récit de sa découverte, ou sur un état ancien de l'objet. Par exemple, les références sur les trois dessins de Rubens, que Rubens a fait de cette statue, vers 1606 ou 1608, avant sa restauration, et qui restitue cet état fragmentaire de la statue lors de sa découverte. D'autres dessins, ce que l'on voit ici dans l'écran consacré aux témoignages, d'autres dessins montrent la statue rénovée au fil des siècles. Ici, il s'agit d'un avis du XVIIe siècle, que l'on peut retrouver sur Gallica, le site web de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Voilà, ça c'est le petit dessin. Et ici, l'un des dessins de Rubens, avec l'état fragmentaire, on voit que le bras est cassé. Grâce à des associations au sein de la base Lim-Kicone, on peut établir des liens entre des objets aujourd'hui dispersés. Dans le cas présent, le vieux centaure borghese est associé à la statue du jeune centaure, aujourd'hui conservé au Vatican, avec laquelle il formait très probablement un groupe à l'origine. Datés du Ier siècle après Jésus-Christ, ils sont faits du même marbre et furent retrouvés à plus d'un siècle et demi d'intervalle à Rome, sur la colline du Latran, dans la zone de la Villa Fonseca. Un internaute s'intéressant à la fortune d'une œuvre dans l'Antiquité, ou au modèle d'origine de création plus récente, pourra retrouver tout un ensemble d'informations dans Lim-Kicone. Ici, on voit le centaure borghese, celui du Vatican, à gauche, et en haut à droite, le groupe des centaures du Capitole, les centaures furietti, celui de la Villa d'Oria Pomfili, ainsi que des fragments présentant des similitudes, un corps de Vienne, une tête, qui reproduit le même type iconographique, ainsi que d'autres objets, ici une gemme de l'Aiden, de la Haie, qui montre le même thème. Autant de documents qui permettent, par leur rapprochement, d'imaginer et de reconstituer le modèle original et son contexte de création, sur laquelle nous faisons également une notice-objet, puisque la base Lim-Kicone intègre également les objets perdus. Alors, il s'agit d'un groupe statuaire de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, probablement en bronze, réunissant un jeune et un vieux centaure associés à des amours, qui pourrait être une allégorie des effets contrastés de l'ivresse sur le désir amoureux. On trouvera dans cette notice sur cet objet perdu, également un lien vers une épigramme de Posidib de Pella, étudiée dans Calité A, associant le commos et la souffrance du désir amoureux, épigramme qui date du IIe quart du IIIe siècle avant Jésus-Christ. J'en profite pour dire que tous ces rapprochements, évidemment, permettent de signaler que le lapin tenu par le jeune centaure du Vatican a été rajouté et n'existait pas dans le modèle d'origine. Donc, le vieux centaure a connu un regain de célébrité après sa découverte au début du XVIIe siècle et a suscité l'intérêt des artistes jusqu'à nos jours, soit directement, dans le cas des dessins de Rubens et de Cézanne, cette fois, voilà un dessin de Rubens, voilà le dessin de Cézanne, qui sont des copies directes de l'œuvre, soit à travers des œuvres dérivées ou des réappropriations du schéma, le tableau du Christ à la couronne de Rubens, là on voit les parallèles. On a ici une copie par Wilhelm Van Eyck du troisième dessin de Rubens, ici un dessin de Jordens, là des œuvres dérivées dans le parc de Versailles, à Trianon, ou encore des œuvres beaucoup plus récentes, ici de Joël Peter Wittkins, en 1992. Un internaute s'intéressant à ces œuvres plus récentes et à leur type iconographique d'origine pourra trouver des informations dans la notice témoignage, mais aussi des liens hypertextes sélectionnés sur des critères scientifiques vers d'autres ressources numériques, par exemple vers Arachné, qui donne accès à plusieurs gravures, notamment celles publiées par Maffei. Parallèlement à ce travail, là ici on voit, tant pis c'est passé, mais on voyait la notice témoignage avec plusieurs gravures, on peut avoir également des mentions écrites. Alors parallèlement à ce travail de recherche, nous essayons d'aller au-delà de ce réseau d'informations scientifiquement choisi et associé grâce aux liens hypermédias, et nous essayons d'améliorer la diffusion et l'utilisation de nos données. Pour cela, nous avons privilégié plusieurs approches, plusieurs moyens. Dans le cas de Calitea, nous souhaitions que les données soient adaptées au standard pour l'édition électronique, la TEI, Text and Coding Initiative, et nous avons délocalisé l'application pour l'insérer dans une plateforme numérique thématique consacrée à l'édition électronique de manuscrits anciens, réalisée par Thelma, une équipe de l'Institut de recherche sur l'histoire des textes. Grâce à ces choix, le corpus Calitea est actuellement préparé à être exposé sur le portail Isidore, que l'on voit en bas à droite, qui est un agrégateur web produit par le CNRS pour donner accès à la production scientifique. Isidore moissonnera les métadonnées, principalement en Dublin Core, dans un entrepôt au AI-PMH. Des principes similaires sont actuellement mis en place pour les données LIMC France. Un entrepôt est en cours d'installation dans notre institut, pour le portail international CLAROS et pour IDA, portail qui réunira des corpus d'objets qui, comme l'IMC-ICON, ont une spécificité recherche. IDA signifie interopérabilité des documents anciens et rassemblera des corpus d'objets associés à des publications ou s'intéressant aux collections anciennes. Pour nous, l'élaboration de ces portails va au-delà de l'augmentation de la visibilité de nos données, puisque parallèlement, nous travaillons également sur les normes et standards pour l'interopérabilité des données, selon trois axes principaux. Un axe sur les données géographiques, la géolocalisation et le web mapping, pour visualiser le parcours historique et géographique de nos objets et images, et la répartition d'un thème iconographique, grâce à l'utilisation des coordonnées géographiques de type latitude-longitude et du standard WGS 84. Voilà des exemples de web mapping. Cette approche s'insère dans un nouveau développement de nos recherches sur l'histoire des objets et des collections, et ce programme visera également à réfléchir aux informations à prendre en compte et comment le faire, par exemple pour les centaures, on pourrait s'intéresser aux déplacements historiques des objets et du thème iconographique, mais aussi à la provenance des marbles, qui est extrêmement intéressante dans cette étude. Un autre axe porte sur les référentiels culturels dans les métadonnées de l'image numérique, à travers le XMP et le IPTC, ne va pas m'étendre sur ce point, mais plutôt sur le troisième axe, qui porte sur les ontologies relatives à l'information sur le patrimoine culturel, le CIDOC-CRM, et les standards pour l'interopérabilité, comme le LIDO, qui a été conçu pour les collections de musées. Le schéma de pivot pour l'interopérabilité des données LIMC-France est en CIDOC-CRM pour Claros. On voit ici l'écran d'accueil de Claros, qui est un portail international réalisé en collaboration avec le Bisley Archive d'Oxford, mais également l'équipe d'Arachné. Le schéma pivot que l'on est en train d'établir pour IDA est en LIDO et en CIDOC-CRM, pour conserver sa spécificité recherche. Et ce travail pour IDA prépare un accès à nos données à partir d'Isidore. La modélisation de l'information culturelle et l'adaptation des données à ces standards nécessaires à l'insertion de notre production scientifique dans les digital humanities et à leur archivage futur n'est pas une chose aisée, ce n'est pas très facile. Et il m'a semblé nécessaire de proposer aux acteurs de la recherche française la création d'une communauté d'intérêts et de pratiques autour des ontologies et des standards pour le patrimoine, le réseau ouvert à tous, qui est en cours de mise en place grâce à une collaboration entre le CNRS, le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France. L'adresse est encore à préciser, mais ce réseau s'appellera Ontologie Patrimoine. Ce réseau est destiné à partager les expériences et à faire remonter les questions, les suggestions et les problèmes aux concepteurs des standards. J'ai ajouté sur cet écran l'adresse de la nouvelle association francophone des Digital Humanities. Si quelqu'un s'y intéresse et veut s'y inscrire, c'est toujours possible également. Voilà. Maintenant, nous allons, s'il nous reste un tout petit peu de temps, nous allons vous présenter en ligne les exemples que vous avez vus. Qu'est-ce qu'on fait comme interrogation ? Tu veux la mosaïque ? On parle de qualité 1 ? Ah. Voilà. Vas-y. Donc, voici la page d'accueil de la ressource Qualité A. Je vais arrondir. Ah oui. Voilà. Je vais plutôt faire une recherche. Non, plutôt la mosaïque. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur Héraclès, je vois apparaître 80 résultats, ce qui vous donne aussi l'occasion de voir les auteurs que nous avons déjà saisis. Il y a actuellement 525 fragments de textes hélénistiques qui sont accessibles en ligne. Donc, vous voyez certains anonymes ou Apollyonose de Rode, beaucoup, Calimac, Euphorion, etc. Si je vais maintenant dans la recherche avancée, je peux faire une interrogation sur Théocrite et, par exemple, le mot-clé bouclier. Et je vois donc... Pardon. Je vois s'afficher cet extrait de l'idylle 24 de Théocrite et nous avons maintenant la notice détaillée avec le texte en grec, sa traduction en français, un commentaire sur le texte, un commentaire littéraire, puis un commentaire sur la scène décrite du point de vue de l'iconographie et un lien avec la base LIMC France qui s'affiche ici. Donc, vous voyez cette mosaïque que je vous ai montrée tout à l'heure. avec toutes les informations de type muséographique sur cette mosaïque et si je clique sur... parce qu'il y a plusieurs... C'est un grand ensemble de... C'est un grand pavement avec plusieurs scènes relatives à la geste d'Héraclès et si je clique sur cette scène-ci, j'ai donc une description de la scène figurée et deux autres photographies et en particulier une photographie de détail avec les deux enfants dans le bouclier. Donc, je reviens là pour... Voilà. Non, parce que je voulais revenir sur la fiche... Voilà. Alors, si je reviens sur la notice muséographique, je vois qu'il y a des liens hypertextes et si je clique dessus, je reviens à la notice détaillée sur l'idylle de Théocrite dans Qualité. Tu veux faire une recherche sur les centaures ? Oui, rapidement. C'est plus rapide de retourner par là vers les objets. Donc, si je cherche le centaure du Louvre ou les centaures peut-être, plutôt. J'essayais d'aller un peu vite pour centaures. Voilà. Il y a un certain nombre d'objets comme vous pouvez le constater. Je crois que le centaure du Louvre, il est là. Voilà. Voilà, vous avez l'affiche objet avec, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, la localisation actuelle mais également la mention de la collection borguese et les conditions de l'acquisition, les informations sur le lieu de trouvailles, des liens vers qualité-âme et vous avez vu déjà précédemment comment cela fonctionnait, les renvois aux articles du LIMC, beaucoup de places pour écrire librement des commentaires ou des informations supplémentaires, l'affiche, la notice iconographique détaillée, ici avec la description et un certain nombre d'images relatives à l'iconographie. Si je reviens à l'objet, je retrouve également plusieurs références dans des témoignages ou dans des sources écrites ou visuelles avec ce dessin notamment de la... C'est un dessin de 1680 qui est conservé à la Bibliothèque nationale et qui est accessible en ligne, voilà, que l'on voit ici. Et d'autres, rapidement, pour poser un problème, voilà, une référence sur les dessins de Rubens avec beaucoup d'informations sur les documents dérivés et pour vous signaler aussi que nous sommes fortement confrontés évidemment, comme tout le monde, sur les droits des images et que là, il n'y a pas encore les dessins de Rubens mais qu'on aimerait bien avoir au moins le droit de diffuser celui sur lequel on voit la statue fragmentaire qui est le point vraiment intéressant pour nous. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là parce qu'on a pris pas mal de temps et si vous avez des questions, je ne sais pas. Merci pour cette présentation qui a fait capire une banque d'art très structurée, si voit que c'est une évolution dans ceci, c'est ce que Salvatore Settis a descritto all'inizio quand il a dit c'est qu'il dialogue tra la technica et le contenu si sviluppano nuove domande et bisogna sempre ricordare que in quegli anni de l'84 deux de ces immagines qui qui on a la d'un de ces avraient un calculatore c'est la différence Cette est la strada qui s'est fait tous ces années et l'application, l'obbligo de mettre en ordine ces données en une sequence, l'obbligo de mettre en ce passé a développer des projets comme la Color TA et toutes ces choses. Forse est utile faire subito les demandes quand encore sont fresques les impressions des banques d'art, parce que ce que vous avez aussi démontré est le dialogue que vous avez avec les autres banques d'art à travers les différents portaux, et c'est une défense que tous ces projets ont ces années. Donc, si vous avez des demandes maintenant, s'il vous plaît, nous pouvons aussi faire une chose ensemble à la fin, mais si vous avez des demandes précises, vous voyez ici. Sur le site Limc France... Non, c'est ça, Claros et Ida. Ah, pardon. Alors, Claros est un portail international qui a été élaboré sur une idée du professeur Donna Kurtz du Bisley Archive à Oxford. À l'origine, il n'y avait que trois grandes bases de données qui devaient se réunir dans ce portail. Le Bisley Archive, Arachné et Limc, les bases de données du Limc. Et petit à petit, ce portail est devenu beaucoup plus généraliste, puisque l'on y trouve même maintenant de l'art chinois, de l'art musulman, etc. Et donc, c'est surtout un corpus d'objets, mais qui est caractérisé aussi par des recherches très pointues du point de vue technologique. Et en particulier, grâce à l'équipe informatique de l'université d'Oxford, des recherches sont conduites actuellement sur la recherche de formes et sur le contenu de l'image. Par exemple, l'idée que vous pouvez soumettre l'image, je pense aux archéologues en particulier, d'un vase, par exemple, que vous venez de découvrir. Et vous pouvez comparer l'image de ce vase et trouver des éléments de comparaison sur le site Claros. Mais tout ceci est encore très expérimental. Alors, Ida est un projet, pour l'instant, français. L'idée est de permettre l'interrogation commune de plusieurs bases de données françaises qui ont comme objet d'étude l'objet de musées antiques, bien sûr. Et pour l'instant, les bases qui collaborent à ce projet, outre la nôtre, il y a le Nouvel Espérant Dieu, donc la base de données sur les sculptures découvertes en Gaule. Il y a une base de données de l'Institut national d'histoire de l'art sur les collections de vases d'Italie méridionale. Et puis, une base de données sur les objets d'Italie pré-romaine. Voilà. Juste d'un point de vue plus technique, Ida est réalisée avec l'aide du très grand équipement Adonis, qui est une structure importante du CNRS. Et parallèlement à ce rassemblement de données complémentaires, il y a également un travail sur les normes et comment pouvoir traiter un objet ancien ou un objet de musée, un objet d'art dans un portail. Alors, évidemment, on part du Dublin Core, mais là, on travaille sur les normes Lido et CRM pour aller plus loin, puisque le Dublin Core est trop limité pour vraiment être efficace, pour rendre les données interopérables quand il s'agit d'objets d'art. Voilà. ... ...conographique de l'ancienne art. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a aussi la fortune des textes pour ce qui concerne Calitia dans la Renaissance ou non ? Non, pas pour l'instant, mais c'est une très bonne idée que nous pourrions envisager de développer aussi. Oui. ... ... Et non ci sono altre domande, andrei alla seconda relazione, ringraziando i primi due relatori. ... ... ... ... ... ... ... ...